bonjour alors quand on me demande quelle est ma passion dans la vie et bien je réponds les îles bien sûr et puis ça tombe bien parce qu'en hong kong des îles il y en a plus de 200 il y en a pas mal qu'on peut visiter et qui sont très très belles alors du coup j'ai sorti google maps et on va regarder celles que j'ai visité et du coup on va en déduire celles que je vous conseille donc je vais parler de l'île de l'antho de l'île de lama de l'île de sheng shou et de l'île de peng shou et aussi de l'île un peu spéciale de potoy et aussi l'île de ma veng en fait que je sens un peu du truc parce qu'elle s'est traversée par un énorme pont et c'est complètement relié à la ville mais bon sinon c'est quand même un bon petit un bon petit coin il ya un petit complexe de prestige avec une très belle petite plage le village de pêcheurs ont été un peu reconstruit mais a toujours son petit charme donc parfait pour un petit après midi l'île de l'antho je vais vous parler de l'île de l'antho je l'ai mis dans les îles même si c'est particulier parce qu'elle est spécialement grande et encore des voitures de sueur parce que toutes les autres îles il n'y a pas de voitures dessus ça c'est vraiment pas mal les gens se déplacent avec des vélos ou les petites machines donc là là il ya encore des voitures dessus il ya même le métro maintenant parce qu'il ya le nouvel aéroport qui a été construit sur l'île de l'antho de façon vous allez au moins y aller une fois dans le voyage juste pour aller voir le big bouddha vous aussi allez voir le petit village de pêcheurs de taille haut qui est juste à l'extrémité ouest dans le sud vous allez aller voir des plages magnifiques avec carrément des buffles des vaches et tout sur les plages c'est magnifique je vois donc l'île de l'antho voilà c'est pas vraiment une île comme les autres mais bien sûr c'est de très beaux paysages à la clé alors l'île de lama c'est la première île que j'ai visité du coup l'île est quand même pas mal grande c'est là c'est la plus grande de tous les îles que je vais vous présenter après l'île de l'antho bien sûr qui est particulière il n'y a pas de voitures énormément de coins sauvages il est très belle plage notamment la plage du sud alors là c'est un paradis je me suis retrouvé dans ce spot où il ya personne et c'est magnifique et les petits villages mais vraiment pas très grand donc pour le coup en fait c'est un très très bon bail et ensuite on m'a dit oui moi j'étais là je demandais un peu ouais qu'il y est quelle île est belle et qu'elle l'est belle à visiter et tout on m'a dit ouais la plus belle île c'est chien tchou 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 vas-y c'est magnifique c'est la plus préservée et tout alors je me suis dit ouais trop bien où je vais aller donc ben j'y vais et déjà ça me plaisait pas trop parce que sur google maps il y a une énorme digue je me suis dit waouh c'est ultra construit c'est vraiment pas terrible et donc du coup j'arrive avec le bateau et le premier truc en arrivant est accueilli par un mcdonald je fais quoi qu'est ce que ce truc voilà en fait il ya c'est énormément plus peuplé que la base c'est beaucoup moins sauvage moi je cherchais vraiment du sauvage donc du coup petite déception mais c'est vrai qu'il y a un village de pêcheurs d'un charme incroyable et en fait je pense que c'est pour ça qu'ils conseillent parce qu'il ya ce petit côté très très loin des buildings de hong kong là voilà là c'est un petit village de pêcheurs avec des petites maisons je pense pas vraiment un village de pêcheurs c'est plus une sorte de ville un sort de quartier quoi parce que c'est quand même des immeubles mais il ya des belles petites criques et quand même des beaux petits coins sauvages et c'est vrai qu'elle est belle mais bon petit bémol c'est que la plage il ya une grosse plage vu sur les buildings en face là waouh tu vois tu as vu sur les gros buildings de hong kong et en plus c'est vraiment les buildings moches quoi c'est pas la skyline de hong kong moi franchement être à la plage sur une île soit disant coupé du monde et avoir vu sur les buildings pas top pas top et aussi deuxième point c'est quand même très fréquenté au niveau des bateaux autour il ya tous les bateaux qui vont vers macao et aussi et aussi tous les hélicoptères qui vont à macao donc en gros tu fais survoler l'apocalypse nao là-bas et les hélicoptères qui passent tous les cinq minutes et quand même c'est vrai que c'est un beau petit spot et puis tu as aussi un peu de nature du goût c'est quand même pas mal je n'ai pas beaucoup le temps si tu n'aimes pas beaucoup marché je pense que l'île de sheng chow ça peut être pas mal pour avoir un aperçu très rapide d'une île d'hong kong après l'autre île que je vais t'amener c'est l'île de ping chow donc ça pour le coup j'ai eu zéro conseil j'ai juste vu comme dans le plus grand pire hong kong avec tous les bateaux qui partent pour toutes les îles j'ai vu l'île de ping chow donc je ne savais pas qu'est ce que ça donnait donc j'y suis allé la particularité c'est que tu as une petite une sorte de petite île reliée par un pont je t'arrête tout de suite il n'y a rien à voir sur cette petite île mais c'est quand même sympa c'est reconnaissable c'est renfermer de reconnaître de haut ping chow donc ping chow c'est un peu pareil que sheng chow même avec un chant peut-être mieux parce que je trouve que c'est moins il ya moins le passage des hélicoptères etc tu vas voir jolies petites randonnées là au nord tout proche des tout proche de la mer un peu comme un centre de chemin de douaniers avec un peu les falaises et tout c'est magnifique avec une vue sur disneyland hong kong monture dire on s'en fout un peu mais bon c'est quand même pas mal surtout que disneyland hong kong c'est quand même très excentré je veux dire à part si tu veux aller visiter le parc mais tu peux pas tu peux pas aller le voir il faut oublier clairement payer l'entrée donc bon donc là tu peux voir un peu au loin les petits châteaux de disneyland t'es là waouh 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 c'est magnifique et sinon l'île de ping chow ben ouais pourquoi pas pourquoi quand même c'est un peu comme sheng chow il ya aussi pareil une petite ville de pêcheurs peut-être un peu plus du coup un peu plus méconnu un peu moins touristique et des beaux paysages à créer je crois que ce qui est bien c'est que la petite plage de ping chow tu as vu pareil sur les gratte-ciels de hong kong c'était au moins tu vas avoir vu sur les gratte-ciels de hong kong central donc je trouve c'est quand même pas mal c'est quand même beau et ensuite je vais te parler de ma dernière petite île c'est l'île de potoy donc je cherchais sur google maps je me suis dit ouais quelle île et quelle île doit être belle et potoy voilà c'est l'île la plus au sud donc là on part vraiment sur quelque chose de très très sauvage et surtout il fallait une organisation pas possible donc en fait pour y aller il faut déjà aller à la petite station balnéaire de stanley donc la petite station balnéaire de stanley je te la recommande elle est vraiment très très sympa il faut prendre un bateau et alors là le petit problème c'est que le bateau il y en a très très peu donc il faut être organisé parce il faut pas rester coincé sur l'île et en fait en gros si tu veux vraiment faire un aller-retour dans la journée eh bien il te reste que le dimanche et tu vas y aller le dimanche et c'est ça qui va faire le petit bémol mais qui franchement ne m'a pas dérangé tout le monde y va que le dimanche donc tu vas être tu vas pas pouvoir vraiment te retrouver tout seul sur l'île de potoy à part si tu veux t'organiser en campings etc donc voilà donc tu vas être sur l'île de potoy alors là c'est magnifique c'est vraiment sauvage il ya un petit village coupé du monde avec des avec des vrais pêcheurs qui te vendent ce qu'ils ont pêché etc des paysages magnifiques des falaises gigantesques tu vas pas avoir beaucoup tu vas pas avoir de plage tu vas voir des petites plagettes un peu par ci par là sont des vraiment des gros paysages des petites maisons abandonnées et voilà donc moi j'ai trouvé ça magnifique magnifique c'était vraiment ce que je cherchais voilà donc par contre j'étais avec tous les locaux aussi avec les zéro touristes je pense que c'était que des locaux les hongkongais qui faisaient ça qui faisait leur petite randonnée du dimanche mais voilà magnifique magnifique et je te laisse d'ailleurs avec la petite la petite arrivée de sur l'île de potoy que je me repasse en boucle tellement tellement c'est bon voilà donc je te laisse j'espère que je t'aurai donné envie de voyager j'espère que je t'ai donné envie d'aller à hongkong j'espère que j'ai donné envie de pas rester que deux jours en hongkong un petit tour la nouvelle frontière ou en quinze jours tu fais l'espondeur de la chine vraiment il restait longtemps une semaine deux semaines je pense que deux semaines à hongkong tu t'ennuieras pas tu peux même rester trois semaines un mois comme moi j'y suis carrément resté un mois et demi plus donc voilà je te conseille ces petites îles et après bon après il ya des autres îles mais bon du coup il faut que tu les bateaux je ne sais pas les autres îles sont beaucoup moins facile à atteindre je t'ai vraiment fait un tour d'horizon des îles possibles tu vois tu as vraiment une charlie possible incroyable et salut oh 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 Sous-titrage ST' 501